... Cette place Mazel qui reste incontournable. Il faut savoir que tu me disais avant l'émission que c'est une place qui n'existait pas. Au tout début. Au début 18e, la place n'existe pas encore. Il faut s'imaginer que Metz est une ville fortifiée et qu'il y a des remparts, des fossés et à cet endroit, il y avait une porte d'accès, justement la porte Mazel. Il faudra attendre quand même 1740 que l'on déplace ces remparts un petit peu plus loin pour commencer à édifier cette place et ce pont entre la place Mazel et la rue d'Asfeld puisque l'avenue Jean XXIII n'existe pas encore non plus. Alors un pont, un pont Place Mazel, parce qu'il y a un bras de la Seille qui coule entre la place Mazel, la rue Haute-Seille, la rue des Tanneurs et qui est arrivée jusqu'à la porte des Allemands. Donc Metz est annexé, nous sommes en 1900, les Allemands décident d'en faire une rue. Donc ils vont combler ces fossés et 1905, on va pouvoir profiter de la rue avec les véhicules. Il faut savoir que c'est un nom en fait qui suscite, je dirais, beaucoup d'interrogations. Mazel, ça vient d'où ? Alors Mazel, prêt à équivoque dans les explications, dans son étymologie, mais les historiens nous rappellent qu'à cet endroit de la ville, en période romaine, il y avait beaucoup d'activités et vers 1858, il va y avoir lieu des travaux. On va découvrir une voie romaine, mais le plus spectaculaire, ça va être des colonnes, d'énormes colonnes d'un demi-mètre de diamètre en enfilade. Par contre, on ne va pas trouver de chapiteaux lors de ces fouilles, mais on va trouver des débris de tuiles et on va également trouver des ossements d'animaux. Donc on peut prétendre à la présence d'une halle, donc une sorte de marché couvert. Et quand on sait qu'en latin, un marché se dit macelum, on peut arriver facilement à Mazel. – C'est fou quand même, c'est une place qui est devenue aussi un élément capital dans Metz et on voit toute l'utilité, toutes les semaines, tu viens avec ces différents lieux et tu nous mets en avant. On s'aperçoit que Metz, c'est véritablement construite aussi autour de ces places. C'est dingue la force qu'elles ont. – Et la ville s'est étendue parce que, comme je le disais, la ville était fortifiée. On avait des remparts tout autour de la ville. Des fois, on a du mal à s'imaginer, mais c'était des remparts, des fossés, des portes d'accès partout, partout. Et aujourd'hui, c'est vrai que la ville a pu s'étendre. Bon, grâce en partie, c'est vrai, durant l'annexion, les Allemands ont fait un gros travail d'architecture, surtout au niveau quartier impérial, avenue Foch, tout ça, qui était d'énormes fossés, qui aujourd'hui sont de magnifiques boulevards, de magnifiques endroits de la ville. – Justement, c'est dingue, je ne t'ai jamais posé la question depuis tous ces mois où tu viens nous faire découvrir toutes ces photos-là. Et aujourd'hui, c'est une superbe ville avec tous les travaux, etc. Quand tu regardes les clichés, les anciens clichés, et que tu les mets là aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ? Est-ce que tu es un peu nostalgique par rapport à ça ? Est-ce que tu trouves que la ville a perdu en esthétique ou elle s'est plutôt modernisée, mutée ? – Non, j'aime ma ville comme elle est aujourd'hui. J'aime ce côté moderne qui a su, à certains endroits, se mêler au patrimoine. Je ne suis pas sur le regard « Oh, c'était mieux avant ». Non, ça, je ne l'ai pas. J'ai plutôt, quand je regarde une vue ancienne, ce côté de partager ce que le photographe a vécu 100 ans avant et qu'est-ce qu'il avait, lui, devant son objectif et moi, qu'est-ce que moi, j'ai aujourd'hui. Et ça, j'aime, oui. – Mêler ces deux photos, on regarde encore cette fameuse place de Mazel. Merci beaucoup, Thierry. – Tout le monde, un plaisir. – C'est génial. Merci.